Musique Bonsoir, c'est un bonheur de vous retrouver pour partager cette passion de la lecture, de l'écriture. Avec l'esprit des lettres, KTO donne du temps, de l'espace aux livres de religion et de spiritualité. L'émission est coproduite avec le jour du Seigneur et le réseau des librairies de la Procure. Nous sommes ici installés dans l'établissement parisien de la Procure, Place Saint-Sulpice à Paris. Et encore une fois, nous allons passer une soirée captivante parce que nous allons arpenter trois sommets. Le premier, ne riez pas, ce sont les monts d'Auvergne. Ils paraissent rudes, mais ils ont une âme. Nous allons la découvrir. Le deuxième sommet abrite des grottes, celle des apparitions mariales. Dans l'église, c'est manié avec beaucoup de prudence, mais les messages, eux, sont très intrigants. Et puis, le troisième sommet, c'est peut-être le sommet de la vie chrétienne, c'est la question de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour des autres, qui est un peu la face nord parce qu'apparemment, très peu parviennent à la plénitude de cet amour. Simon Berger, bonsoir. Alors, vous êtes un jeune écrivain passé par l'école normale supérieure, où vous avez notamment étudié la philosophie. Mais c'est le pays de Clermont, le massif central, dont vous êtes originaire, qui inspire votre troisième livre, au titre de feu, Les volcaniques. Alors, derrière une magnifique couverture, c'est une lente marche dans les coulées de lave naturelles, architecturales, humaines, de ce pays qui est métaphysique, mystique, spirituel, que vous proposez à travers une écriture rare, poétique, évocatrice, où vous nous faites quasiment toucher du doigt, je dirais, l'âme, le mystère de ces lieux, où vous arpentez le sacré titre de cette très belle collection de chez Desclés de Brouwer. C'est un livre magique. François Venn, bonsoir. Vous êtes un journaliste, vous vivez à Rome et vous êtes depuis toujours intéressé aux questions mariales, je veux dire à la Vierge Marie et au phénomène des apparitions. Vous avez d'ailleurs longtemps vécu à Lourdes et avez tiré de cette expérience de nombreux livres. J'en ai compté 23, dont le dernier porte un titre spectaculaire, la Vierge de l'Apocalypse, sous-titré « Aux portes de Rome, les apparitions de Tre Fontane ». Tre Fontane, c'est un banlieue, un quartier de Rome et c'est publié chez Artege. C'est le récit aussi passionnant qu'énigmatique d'une apparition qui a la bienveillance de l'Église, mais qui n'est pas reconnue officiellement et qui aurait joué un rôle décisif. Vous l'expliquez sous Pidouze en 1950. Le décident a proclamé le dogme de l'Assomption. C'est un véritable document. Emmanuel Tourbonsoir. Alors, vous êtes, vous, un homme de médias. Vous avez occupé de hautes responsabilités dans plusieurs grandes télévisions et groupes de presse. Mais c'est l'auteur que nous recevons ce soir, docteur en philosophie, habilité à diriger des recherches. Un chercheur aussi, je dirais un chercheur de vérité, un chercheur de Dieu, chercheur d'amour qui ne se cache pas. Ainsi, ce dernier livre publié chez Artege, « À l'amour que vous aurez les uns pour les autres », trois petits points sous-titrés « Le dernier mot de Dieu ». Et vous racontez l'histoire d'un malentendu sur la réalité de l'amour dans l'Église, qui serait vraiment son fondement le plus connu, mais le moins pratiqué. Le livre réhabilite l'amour, le met à la première place dans l'Église. Vaste sujet passionnant. Donc, trois beaux livres ce soir, très bien écrits, passionnants. Nous commençons l'émission, comme chaque mois, par un petit tour dans les galeries de cette très belle librairie, où nous retrouvons Mathilde Mailleux, qui nous présente l'actualité du libraire. L'actualité du livre religieux en ce mois de février, c'est une invitation à vivre pleinement ce temps de carême, à travers une sélection de livres de spiritualité. Avec tout d'abord « Akédia » par Adrien Candiard, c'est une pièce de théâtre qu'il a écrite en 2019, pendant ce temps de confinement si particulier dans le désert égyptien, et c'est publié aux éditions du Cerf. Cela met en scène un dialogue entre un moine qui vit au désert et le diable, le tentateur. Akédia, ou l'acédie en français, ce mal spirituel si répandu et qui guette chacune de nos vies. L'acédie, le danger le plus ultime, c'est cette soif de Dieu qui s'éteint petit à petit, inexorablement. Alors c'est une très belle lecture spirituelle sur notre condition humaine, sur nos faiblesses humaines, mais aussi sur le pouvoir de se relever, à méditer. Une trouvaille, un très beau livre, un petit coup de cœur, celui d'Antoine de Surmain, ce livre écrit par ce jeune homme, « Marche au désert sur le chemin de Saint-Guilhem », c'est publié aux éditions Salvatore. Antoine de Surmain est un tout jeune homme, c'est un aventurier comme il aime s'appeler, et il est tombé fou amoureux de la marche après 15 années de scoutisme, qui sont de très belles années de formation. Marcher, pour lui, est une évidence, c'est une passion qu'il communique avec beaucoup de passion. Ici, il traverse un chemin célèbre dans le sud de la France. Alors, comme le dit son préfacier, Charles Wright, le célèbre auteur du « Chemin des estives » sur le chemin des estives, et bien il nous dit qu'il nous appelle à une vie plus haute, plus intense, plus vibrante. C'est un chemin spirituel, celui de la marche à pied, mais celui aussi de la découverte, du dépassement de soi. Un ouvrage que vous invite, car il nous invite à la beauté aussi de nos vies. « Respire avec le souffle de Dieu » à présent par Marie-Théo Mano, qui publie aux éditions du Cerf, un livre totalement original, car c'est celui d'une coureuse. Elle aime la course à pied, Marie-Théo Mano, qui est une religieuse française qui vit à Rome, et elle aime la course à pied, et elle nous la communique avec beaucoup de passion et beaucoup de joie. Mais le rapprochement avec la spirituelle est absolument évident. Elle nous dit que courir, qui appelle à se dépasser physiquement, c'est aussi le propre de la vie spirituelle, qui nous invite jour après jour à nous dépasser. Alors le parallèle peut faire sourire, mais pourtant il est extrêmement pertinent, et vous allez le voir à la fin de l'ouvrage, où vous êtes revigoré. « Invitation à la spiritualité, un pas de plus » par Alexandra Pupin-Bortoli, qui publie aux éditions du Cerf, une très belle méditation sur ce que c'est que la spiritualité, si ce n'est finalement l'émerveillement à tous les coins de nos vies. À travers le concours de la beauté, du sacré, de la poésie, de la littérature, Alexandra Pupin-Bortoli dessine les contours de la spiritualité dans tous ses états, et nous donne à voir le monde d'une autre façon. « Il y avait un jardin » qui est publié aux éditions Salvatore. Trois femmes, trois plumes fines et gracieuses, qui nous invitent à découvrir et à méditer sur tous les textes du Triduum Pascal. Marie-Laure Choplin, Anne Ducrot et Laurence Nobécourt, ici commentent l'écriture de la Semaine Sainte de la plus belle des manières. Et puis enfin, pour terminer, un petit trésor, un texte à découvrir avec beaucoup de précaution, c'est celui de Francine Cario, filigrane, publié aux éditions Labor et Fides. Francine Cario est un auteur rare, une théologienne protestante qui aime infiniment l'écriture. Et ici, elle commente pour nous certains textes de l'Ancien Test allemand. Et elle le fait vibrer de la plus belle des manières, là encore, un texte éminemment poétique, très sensible et très émouvant. Merci Mathilde pour cette entrée en matière, texte sensible et émouvant. Nous en avons un ce soir avec le livre de Simon Berger, « Les volcaniques » chez Desclés de Broueur, dans la collection « Arpenter le sacré ». Un petit mot sur vous, d'abord. Vous êtes écrivain, mais peut-être pas seulement. C'est déjà un bien grand mot, c'est un brevet quasiment. Donc écoutez, je vous remercie. Je n'oserais pas me dire moi-même écrivain. En tout cas, vous êtes bien parti. Mais j'accepte, j'en accepte l'augure. Sinon, dans le siècle, je suis doctorant à l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines. Je travaille sur la naissance de l'art gothique à travers la figure de l'abbé Sugère de Saint-Denis. Pas loin avec Notre-Dame de Paris aussi, j'imagine. Il y a de quoi faire à Paris, il y a de quoi faire à Clermont et en Auvergne, comme j'espère l'avoir montré dans ce livre. Alors justement, pourquoi ce livre, ce titre aussi, « Les volcaniques » ? C'est déjà tout un... Oui, c'est... C'est la dynamique, le livre, il est... Tout à fait. ...vivant. Alors, si on est un petit peu pédant, un petit peu cuistre, « Les volcaniques », c'est la référence virgilienne, « Les bucoliques », « Les géorgiques ». « Les géorgiques », pour moi, c'est un des plus grands textes de la littérature latine. Vraiment, c'est un texte que j'admire énormément. Et j'aime ces pluriels qui ont presque la valeur d'un neutre, « Les volcaniques ». Pour moi, c'était une évidence parce que derrière ce pluriel, il faut entendre aussi bien les lieux que les hommes, aussi bien les gens que la terre, les édifices, les paysages. Mais alors, pourquoi l'Auvergne ? Pourquoi l'Auvergne ? Alors, parce que je suis né à Clermont-Ferrand, donc sans grande originalité, j'ai choisi de parler de cette terre parce qu'elle m'a fait, elle a fait ce que je suis et je lui suis redevable aussi de ce qu'elle m'a offert. Et donc voilà, il était nécessaire pour moi de revenir un petit peu sur ces traces. Maintenant que j'ai quitté l'Auvergne pour la capitale. C'est un impératif, ce livre ? Il vient de loin, de votre enfance ? Disons qu'il a été longuement mûri. Et lorsqu'Olivier Germain-Thomas, qui dirige la collection « Arpenter le sacré » chez Desclés de Brouwer, m'a proposé d'écrire dans sa collection, tout de suite, disons que l'idée a rencontré sa forme. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de te confronter enfin à ce livre que tu veux écrire. J'en avais déjà la structure, les huit chapitres, l'idée de commencer par un texte sur la cathédrale de Clermont et de la comparer à la bien-aimée du Cantique des Cantiques. Et donc ensuite, j'ai tiré sur le texte. Qui dit cette bien-aimée ? Qui dit « Je suis noir, mais je suis belle ». La cathédrale de Clermont étant la seule cathédrale noire de France, tout de même, c'est à noter. Et ce suit alors une écriture, qu'on va en parler tout à l'heure avec nos invités, très impressionnante. Comment travaillez-vous ? On sent des textes quand même mûris, polis. Tant mieux, je suis ravi si le lecteur a ce sentiment et partage un peu de mes heures de travail. J'écris déjà à l'ancienne, stylo plume, papier, cahier. Ça fait du mieux en temps. Pour moi, l'écriture a une dimension fortement matérielle. C'est quasiment, je ne vais pas dire un artisanat, parce qu'on ne peine pas et on n'est pas fatigué comme un artisan après dix heures de travail physique. Mais malgré tout, j'aime l'idée que la feuille de papier garde la mémoire d'un travail qui prend de la place et que ce ne soit pas la page blanche de l'ordinateur où le texte sort tout armé de la cuisse de Jupiter. J'aime ce contact physique et la plume qui est le prolongement de la main. Donc je travaille comme ça, je travaille mon texte et j'essaie le plus possible de faire de la musique. Moi, mes premiers amours sont musicales et j'essaie de faire de la musique avec la langue. Donc vous écoutez, vous relisez à voix haute ? À voix haute, non, j'en suis pas au gueuloir de ce bon Gustave. Mais en tout cas, oui, il est très important pour moi, par la langue, de faire aussi de la musique, de donner du rythme et de travailler la langue. Si vous aviez trois inspirateurs, écrivains, qui vous inspirent, s'inspirent, il n'y a pas d'autres mots. Eh bien, disons, l'écrivain de mon adolescence, Girodoux, et puis les deux plus grands stylistes de la littérature française, Racine et Flaubert. Allez, allons-y. Une bonne trinité pour commencer. Alors, comment vous avez conçu le récit ? Parce que l'idée, c'est de raconter finalement, arpenter le sacré, ça peut être un pèlerinage, et là, on passe, certes, on démarre dans une cathédrale, mais après, vous montez, on ne va pas défleurer le sujet. Est-ce que vous avez une vision dans ce récit ? Oui, alors pour moi, déjà, comme je vous le disais, ce qui s'imposait, c'était les huit chapitres, parce que dans le Cantique des Cantiques, il y a huit chapitres, et je voulais reprendre cette scansion. Et ensuite, les chapitres sont construits comme la comptine, trois petits chats, chapeaux de paille, on appelle ça, la figure de style, un Dorica Castra. Expliquez, expliquez, parce que là... Oui, bien sûr, bien sûr, j'y viens, j'y viens. C'est l'idée que la fin d'un chapitre va amener le début du suivant. Il y a un élément qui va de la fin du chapitre, qui appelle le début du suivant, et donc l'idée que les choses s'enchaînent un petit peu comme une boule de neige qui se grossirait de tout ce qu'elle prend sur son passage. Mais qu'avez-vous voulu vraiment montrer ou faire sentir dans cette Auvergne natale ? C'est une très bonne question, parce que c'est difficile même de mettre à ce point à distance un rapport aussi intime avec une terre, la terre natale, évidemment, la terre des ancêtres, la terre où on a grandi, tout ça est très chargé. Mais ce que j'ai voulu montrer, je pense, c'est justement ce terreau métaphysique, vous avez prononcé le mot, où au fond, dans l'Auvergne visible, qui n'est pas l'Auvergne des cartes postales, mais du moins dans l'Auvergne visible, arpentable justement, se lève quelque chose de l'invisible. Et c'est ça vraiment que j'ai voulu montrer, la part d'invisible dans ce que l'on voit en Auvergne. Alors, excusez-moi, on ne va pas faire de concurrence interrégionale, on verra tout à l'heure, mais en quoi l'Auvergne sera-t-elle plus mystique qu'une autre région ? Alors justement, je pense que ce n'est pas un livre chauvin et que je ne prétends pas dire... Ce n'était pas le sens de ma question. Mais du moins, je préfère éviter cet écueil et tout de suite brandir le panneau. Je ne pense pas que l'Auvergne soit plus mystique qu'une autre région, mais il se trouve que moi, mon histoire, en tout cas ma vie, fait que j'ai tissé avec, évidemment, cette terre, un rapport particulier, un rapport intime. Et donc, c'est là que je vois le mieux, cet invisible dont on parlait, qu'on essaie de saisir. Mais je pense qu'un Alsacien peut faire ça avec l'Alsace et qu'un Moldave peut faire ça avec la Moldavie. Il se trouve que moi, c'est cette terre-là qui m'a fait. Mais il n'y a pas de chauvinisme. Est-ce qu'il y a aussi, on parle de la terre, mais vous le disiez tout à l'heure très justement, il y a les habitants. Alors, il y a un portrait absolument magnifique d'une certaine Marie-Antoinette. Si on n'a plus de temps, je vais lire un extrait. Mais en quoi les habitants se trouvent marqués par ce lieu qui les habite aussi ? Oui, alors Marie-Antoinette... Je suis très heureux que vous la citiez puisque c'est mon arrière-grand-mère. Je ne pense pas qu'elle aurait pensé un jour qu'on allait parler d'elle à la télévision. Eh bien, pour moi, aussi bien d'ailleurs parmi mes ancêtres, donc là, mon arrière-grand-mère du Cantal, anonyme, entre guillemets, je déteste ce terme parce que personne n'est anonyme. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas célèbre qu'on n'a pas de nom. Mais aussi bien les petites gens que les grands noms de l'histoire. Par exemple, Pierre le Vénérable traverse aussi le livre. participe de cette métaphysique assez rude, assez austère. La terre auvergnate a un climat et un paysage austère, déchiqueté. Et il y a quelque chose là qui se joue. Évidemment, ce n'est pas exactement la plaine de la Beauce. Il y a quelque chose dans la terre de violents qui confrontent tout de suite d'emblée les hommes avec une certaine rudesse dans l'appréhension de la vie. Et c'est ce qui m'a semblé intéressant pour moi. Alors, il y a une autre chose, un autre pas que vous franchissez que peu finalement aujourd'hui osent parler. Là, je vais vous citer. c'est la question finalement de l'invisible et vous, vous la précisez. Pourquoi en étant venu, écrivez-vous, à répugner l'usage de mots comme âme, cœur, parfait, amour, mots vieux et efficaces d'une noblesse frustre et sans perruque ? Alors, ça, c'est votre style, mais justement, vous osez finalement, une jeune génération dans un monde qui ne croit plus, qui ne peut plus croire, en partie, un monde dominé par la technologie, par l'apparence, par l'or... Et vous, vous dites, écoutez, là-bas, quelque chose, cette terre volcanique, immobile, la description de la cathédrale par exemple. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous pousse à aller jusque-là ? Eh bien, pour moi, si vous voulez, puisqu'on parle de ces petits gens, par exemple, de mes ancêtres qui n'ont jamais vu la mer, donc je ne vous parle pas de Rome ni de Jérusalem, il y a, j'allais dire, à portée de la main, quasiment le sacré près de chez soi. Ce n'est plus le bon sens en bas de chez vous, c'est le sacré en bas de chez vous. Et je pense, effectivement, on l'a presque trop dit, mais il est vrai que notre monde dévoie jusqu'au sens de certains mots. le mot amour, effectivement, fait partie de ces mots. On était, il n'y a pas si longtemps, en pleine fureur de Saint-Valentin. Ça marche encore, visiblement. Et il me semble que certains mots perdent de leur sens et se faisant perdre, justement, de leur sacralité aussi. Et ce texte entend également retrouver, dans des lieux que j'ai aussi voulu réarpenter, parce que pour moi, ils étaient peut-être trop connus. J'avais besoin, peut-être aussi, de passer par la langue, justement, et le travail avec la langue pour retrouver la fraîcheur de mon premier rapport avec ces terres et ces monuments et ces lieux. Et peut-être, effectivement, réinvestir ces mots, ces lieux pour ressaisir la fraîcheur de leur sens. Il y a un autre mot aussi que vous prononcez qui va vous intéresser, c'est la question de la sainteté. Alors, le pape François parle facilement de la sainteté ordinaire on en parlera peut-être tout à l'heure avec François Venn, mais là, c'est la sainteté, on dirait presque, humaine, une sorte d'humaine sainteté. Je ne sais pas comment le dire, c'est encore peut-être votre arrière-grand-mère qui est l'exemple, mais qui est un peu là, il y a les sols et les lieux qui parlent et puis il y a aussi les gens de qui émane quelque chose. Oui, c'est très joliment dit, l'humaine sainteté, comme au Moyen-Âge, on parlait de l'humain lignage. Je vais tout de suite rétablir un fait, je viens d'une famille qui n'est absolument pas chrétienne et mon arrière-grand-mère devait aller à la messe quand elle y pensait, il y avait un chapelet dans ses affaires, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait été la plus dévote du département, mais il y a malgré tout une discipline de ces lieux qui fait que, pour prendre toujours l'exemple de mon arrière-grand-mère, elle n'avait pas lu Marc Aurel, mais elle vivait le stoïcisme comme peu d'universitaires spécialistes du stoïcisme sont capables de le vivre. Et je crois foncièrement à ça, non pas une espèce de sagesse populaire ou de bon sens de la terre, ça aussi ce sont des expressions qu'on a trop entendues, mais du moins d'une discipline des lieux qui façonne des êtres d'une rudesse, d'une austérité et d'une profondeur philosophique qu'ils gagnent d'un coup sans même passer par l'étude et par l'instruction. Elle est quasiment morte debout d'ailleurs, la description est impressionnante. Oui, finalement, c'est là aussi on retrouve quelque chose comme la bonne mort, cette grande idée chrétienne aussi. Au fond, et je pense qu'on sera d'accord avec Emmanuel Tourpe, il y a, quand vous parlez de l'amour, on voit finalement que peut-être l'autre nom de la sainteté, parfois c'est la simplicité. Le rapport le plus simple dans toute l'exigence de cette simplicité. La simplicité, ce n'est pas la facilité. Il y a une exigence de la simplicité, mais du dépouillement, de la rudesse aussi, d'une certaine exigence de la vérité, mais qui ne passe pas par la sophistication et par un rapport au monde qui passerait par l'érudition. Revenir à des évidences simples, et je crois que mon arrière-grand-mère, comme je vous le dis, n'était pas forcément la plus chrétienne des personnes que j'ai pu croiser, avait malgré tout touché au cœur, au plus profond de ces vérités qui sont aussi bien les vérités, je veux dire, de la philosophie antique que de la discipline chrétienne. Alors, une toute dernière question avant de donner la parole sur votre livre à nos invités. Vous racontez une conversion personnelle. Donc, ça vous est arrivé. Oui. Et en quoi cette conversion joue dans ce livre, dans cette perception que vous avez des choses ? Elle joue puisque d'une certaine manière, la foi m'est un petit peu tombée dessus à 14 ans par la musique. D'abord, une émotion esthétique, même si évidemment, après, on la dépasse et on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose comme des émotions métaphysiques ou du moins des choses qui nous affectent et qui sont plus que de l'émotion. Ça, c'est dans le travail d'approfondissement ensuite qu'on se rend compte de cela. Mais effectivement, la conversion, comme le nom l'indique, change le regard. Et donc, on voit ce qu'on avait sous le nez depuis le début, que ce soit la cathédrale ou ces paysages-là, cette histoire sainte inscrite dans la pierre et dans les lieux et dans les gens. On les voit, on les revoit et ils n'ont pas changé et pourtant, tout a changé. Et on comprend quelque chose comme si d'un coup, la lumière qui nous éclairait soudain nous illumine, soudain prend une dimension supplémentaire, alors même qu'elle était déjà là, toujours déjà là, comme dirait les philosophes. Et oui, donc ça, je pense que c'est pour cette raison que dans ce livre, j'évoque ma conversion, parce que justement, ces lieux-là, qui m'étaient si familiers, me sont devenus soudain à la fois encore plus familiers, puisque liés à quelque chose de très intime qui est la conversion, et puis soudain m'ouvraient aussi à quelque chose qui était plus que moi, qui n'était pas seulement mon histoire personnelle, mais était, j'aime ce terme, l'histoire sainte. Merci de ce témoignage. Alors, y a-t-il un Auvergnat dans la salle qui veut prendre la parole ? S'il y a des médecins, mais pas s'il y a des malades. Il y a un Alsacien. Alors, allons-y. C'est bien aussi. Votre réaction ? Un Alsacien qui aussi, Emmanuel Tour. On voit parfois la cathédrale de Strasbourg, au loin, qui est un repère à point fixe, comme la cathédrale de Chartres, dont s'inspire Peggy, qui est évidemment très fort en plus de Virgile derrière les géorgiques. Moi, j'ai été d'abord ébloui par votre livre parce que d'habitude, quand on est un classique, un premier de classe comme vous, en train de faire un sérieux doctorat, on s'enferme dans les bibliothèques, on devient pâle, on devient livide, on ne voit pas le soleil, et vous, vous allez labourer, labourer la terre avec vos pieds, vous allez marcher, reprenant évidemment une vieille tradition qu'on connaît tous, celle d'Aristote qui pensait en marchant les péripathéticiens. Vous retrouvez, en fait, ce que Tesson et d'autres essayent de nous redonner, c'est un enracinement, de retrouver le sens du Sion, le sens de la glaise, le sens du patrimoine, tout simplement, de la vraie écologie qui est celle de prendre racine. Et vous avez pris racine en Auvergne, comme moi, je prends racine en Alsace. D'abord, merci parce que vous êtes un Tesson qui n'est pas au-dessus de la diagonale du vide mais qui est au contraire un Tesson qui est vers une diagonale qui monte et qui est pleine. La verticale du vide. Donc merci d'être un Tesson qui n'a pas seulement cet enracinement dans le sol mais qui a aiguisé pas simplement le regard, ça va plus loin que ça. Les grands spirituels parlaient d'un sens spirituel, une sorte de sixième sens spirituel. En fait, vous l'avez aiguisé parce que vous ne voyez pas que des paysages vallonnés, vous ne voyez pas que des puits, vous voyez en arrière-plan des cathédrales qui sont des monuments qui montent et que vous décodez. Vous décodez l'invisible dans le visible, vous faites une œuvre d'artiste. François Venn. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis originaire d'Afrique du Nord donc je ne connais pas bien la France. Je connais surtout Marseille, le Sud-Ouest aussi, Lourdes. Et donc vous m'avez fait aimer Clermont-Ferrand un peu comme Bobin m'a fait aimer le Creusot. Et puis petit à petit, je suis rentré dans votre expérience spirituelle et puis il y a eu une phrase qui m'a touché « Dieu est à portée de main pourvu qu'elle soit jointe ». Et ça m'a fait penser à Charles de Foucault qui rentre dans l'église Saint-Augustin et qui dit « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Et donc j'aurais aimé savoir un peu comment vous avez découvert Dieu à travers la prière, enfin votre expérience de la prière. Comment cette phrase vous est venue ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez éprouvé personnellement ? Simon Berger ? Oui, effectivement, c'est dans le premier texte sur la cathédrale où je parle des peintures qui sont dans la cathédrale où on voit un ange qui semble aider un clerc à prier. C'est une très très belle fresque. Et effectivement, si je dis que Dieu est à portée des mains pourvu qu'elles soient jointes, c'est parce que, encore une fois, on revient peut-être à notre idée de la simplicité. Ce rapport-là à Dieu peut être simple dans le sens de sans médiation, encore qu'il faudrait voir ce qu'on met exactement derrière ce terme de sans médiation, mais au prix d'un effort, malgré tout. Il n'y a pas de passivité, on ne reçoit pas, j'allais dire, pour employer une formule volontairement provocatrice, il n'y a pas de viol de la grâce. Et je pense qu'effectivement, il y a cet effort de la conversion. La conversion n'est pas un acquis, n'est pas un acte d'État civil consigné dans les registres qu'on refermerait et qu'on laisserait au placard. La conversion, c'est aussi un effort, un effort de chaque jour, sans doute. Et là, je vous rejoindrai, je pense, là-dessus, sur la prière. J'ai été converti par la musique qui est la plus belle prière que la musique sacrée. Il y a un autre aspect dans ce livre qui m'a beaucoup frappé, qui est terriblement d'actualité avec les lois possibles sur la question de l'euthanasie, mais on ne va pas entrer dans le débat politique, ce n'est pas le sens de l'émission, c'est la question des morts. Et vous êtes, je dirais, si vous permettez, parfois presque obsédé par les morts, les morts qui vous ont précédé, mais ce n'est pas une obsession, en fait, c'est une sorte de liaison avec eux, une liaison spirituelle, une mémoire, une reconnaissance. Oui, quasiment une communion, je pense. C'est rare de trouver ce thème comme ça aussi ouvertement mis sur la table. c'est vrai que d'une certaine manière, ça m'obsède, mais les morts, parce que moi, ce qui est justement, ça rejoint aussi cette idée de la marche, marcher, que ce soit en pleine nature ou dans une ville, j'ai autant de plaisir à marcher dans une ville d'ailleurs qu'en pleine nature, marcher, c'est passer après aussi, c'est passer après des vivants. Parce que les morts, ce n'est pas seulement dire, disons que, ce n'est pas de la pure élégie, ce n'est pas dire, ils sont morts, c'est triste, allons pleurer sur les tombes, c'est dire, ils sont morts, réinvestissons leur vie, mettons-nous dans leur pas puisque ce sont des vivants et nous venons après des vivants. Et c'est ça qui me touche, c'est vraiment cette idée qui me touche, que les morts sont des vivants et d'ailleurs, d'une certaine manière, les morts ont un avantage sur nous. Ils ont été vivants et ils connaissent la mort. Nous, nous ne sommes encore que d'un côté. Les morts sont des vivants accomplis, ils ont tout connu de la vie. Alors, il y a un mort qui vous a beaucoup frappé, on a presque l'impression que le livre s'arrête devant sa tombe, c'est Max Gallo. Pourquoi ? Max Jacob ? Max Jacob. Oui, Max Jacob. Max Jacob. Oui, Max Jacob, c'est un personnage qui me touche énormément. Effectivement, j'aime tout chez Max Jacob, à part peut-être certaines choses qu'il a écrites, parce que ce n'est sans doute pas mon poète de cœur, mais malgré tout, il y a des choses sublimes. Dans les poèmes de Morven le Gaélique, souvent, nous ne savons pas ce qu'il y a de pleurs dans les autres, alors il ne faut pas juger trois vers qui sont sublimes. Mais j'aime chez Max Jacob, déjà, le fait que ce personnage connaisse toutes les expériences du début du XXe siècle, des plus belles et des plus légères aux plus tragiques d'ailleurs. C'est un juif converti au catholicisme. Il connaît la poésie moderne, il connaît les cubistes, il connaît la vie dans une abbaye comme Obla. Malheureusement, il connaît aussi l'extermination des juifs. Ce personnage me touche énormément et il se trouve que je le relis, moi, avec mon arrière-grand-père, Jean-Baptiste, qui a été capturé par les Allemands à Orléans, donc finalement très près de l'abbaye de Fleury, où Max Jacob a été lui-même fait prisonnier par les Allemands quelques années après. Et je trouve que cette espèce de rapprochement soudain de la géographie entre ce grand poète mystique, on peut le dire, et puis mon arrière-grand-père, sans doute pas non plus beaucoup plus chrétien que ça, mais malgré tout, qui portait le nom de Jean-Baptiste, enlevé sous la statue de Jeanne d'Arc à Orléans, je trouve qu'il y a là une espèce de, vous avez employé le mot tout à l'heure de concaténation, de concaténation de symboles, tout d'un coup une concentration de toute, là aussi, d'une histoire sainte jusque dans son plus tragique, jusque dans cette histoire tragique du XXe siècle, et c'est ça qui me touche beaucoup. Simon Berger, le temps passe, c'est passionnant, vous lirez le livre, évidemment, en vous écoutant, vous lisant, et je pense que vous serez d'accord, il y a quelque chose de la beauté, vous avez une écriture poétique, alors est-ce que, c'est la dernière question, puis je la pose, vous donnerez votre avis, est-ce que, un, vous vous considérez comme un auteur chrétien, est-ce que ça a du sens de dire ça ou pas du tout, et surtout, est-ce que l'Église aujourd'hui a abandonné ce sens de la beauté, cette contemplation, certes, il y a la contemplation spirituelle, on en parlera avec votre avis tout à l'heure, mais la beauté de la nature, la beauté des gens, la beauté des choses simples, qui peut conduire à Dieu, parce que vous-même êtes témoin de cela. – C'est une très, très, très vaste question. – Vous avez une minute. – Très bien, ça va le faire quand même. Alors, pour le premier versant de votre question, un auteur chrétien, je ne sais pas, c'est difficile de voir exactement ce que recouvre cette expression, un chrétien qui écrit, sans doute. – Voilà, je m'en tiendrai là. – Tout est dit. Sur la question de l'enjeu de la beauté, et je vous pose la même question à chacun. – Je pense que c'est un enjeu crucial, et sans être partisan, on marche sur des oeufs, mais il est vrai que je n'ai pas de position tranchée sur la question, je ne dis pas ça pour ménager les téléspectateurs ou les sensibilités, mais je pense malgré tout qu'il est plus difficile de convertir des gens avec des chants de communion écrits dans les années 80 sur un coin de table qu'avec le jeu des pèlerins d'Emmaüs du XIIe siècle ou le plein chant du Xe ou du XIe siècle. J'en suis convaincu. Après, je n'ai pas de position claire, je ne suis pas aux manettes, mais je n'ai pas la main, comme on dit, mais je crois malgré tout qu'il y a urgence pour l'Église à retrouver le sens de la beauté et de la transformation. Emmanuelle Thur, vous avez une expérience du monde culturel hors justement de l'Église. Comment justement cet enjeu vous apparaît ? Moi, je suis assez persuadé à la différence de Dostoyevski que la beauté ne sauvera pas le monde. J'ai trop vu à quel point on jouait Wagner à Auschwitz et à quel point une certaine culture extrêmement racée n'avait aucune morale. Et donc, quand on déconnecte la beauté du bien, je crois que la beauté devient un culte en soi, donc la beauté ne sauvera pas le monde. Par contre, la gloire et le sublime, c'est autre chose. D'être capable de discerner ce qui nous entraîne toujours plus loin et ce qui est au-delà des apparences est toujours plus grand, toujours plus beau et qui est toujours au-delà de la simple apparence, là, il y a quelque chose. François Venn ? Moi, c'est plus la beauté de la prière de ces générations qui nous ont précédées et qui ont prié, que vous avez rencontrées en visitant les cimetières, ce Pierre de Cluny aussi qui est témoigne, qui est devenu le père Abbé de Cluny qui témoigne d'Auvergne et qui était très lié à ces chartreux, dans la chartreuse maintenant et en ruines. Et je pense que c'est réconfortant de voir un jeune homme né en 97 qui, à travers ce témoignage de cette communion des saints, découvre Dieu. et pour moi, la beauté, elle est en fait dans la prière de ces gens qui contemplent Dieu et qui nous transmettent leur foi d'une génération à l'autre. Je vois comme ça plus qu'à travers l'art. Merci, merci, merci beaucoup. C'est bon. dans le sens d'Emmanuel Tourp, 20 secondes. Oui, allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. La beauté n'est pas une fin en soi et n'est pas porteuse de morale. Wagner à Auschwitz, évidemment, c'est l'exemple limite. Mais je pense malgré tout, mais je crois qu'on sera d'accord que la beauté religieuse et liturgique est plus qu'esthétique et elle est le véhicule d'une vérité et d'un bien, justement, qui est cette vérité exprimée dans la religion chrétienne. Merci, Simon Berger. Donc, Les Volcaniques des clés de Brouwer, un livre qui est loin, qui nourrit, vous le constaterez. Nous poursuivons l'émission avec la livre de François Venn, La Vierge de l'Apocalypse, une question extrêmement intrigante qui se déroule à Rome, mais c'est l'heure du coup de cœur et c'est Jean-François Rode qui le présente. Cette année, les conférences de carême de Notre-Dame, qui ne sont pas seulement un événement parisien, parce qu'elles sont diffusées aussi sur France Culture, ont pour thème, voulu par l'archevêque, mieux comprendre la grâce des sacrements par la littérature. Car la littérature, elle aussi, peut rendre visible l'invisible en incarnant des personnages, dans les situations, pour montrer que l'existence humaine est une grande aventure spirituelle. Et donc, les grands anciens sont convoqués, Léon Blois, Claudel, Péguy, Marie-Noël, Huismans, Bernanos. Et ces conférences font forcément nous donner envie de relire les grandes œuvres de ces auteurs. Et donc, en parallèle avec cette démarche, je vous propose ce soir le livre de Emmanuel Godot, Les passeurs de l'absolu, sous-titré Les grands écrivains et dieux. Effectivement, Emmanuel Godot, qui est professeur, professeur de Cagnes, qui est chroniqueur à la croix, qui est aussi un critique littéraire, et qui d'ailleurs est un des conférenciers de Notre-Dame, eh bien, il part de la conviction que la vocation principale de beaucoup d'écrivains est de nous montrer que la vie est une grande aventure spirituelle. Et donc, il choisit 25 auteurs pétris de transcendance, comme il dit, et en quelques pages très enlevées, très brillantes, il nous en fait un portrait spirituel. ça va de Dante à Sylvie Germain, de Pascal à Solzhenitsyn, de Eiti Hilsoum, etc., ont vraiment une grande diversité. Et l'avantage de ces livres, c'est que on y trouve beaucoup d'écrivains qu'on connaît déjà, et on a peut-être là un petit regard justement un petit peu stimulant, mais il y en a aussi beaucoup qu'on ne connaît pas vraiment, et peut-être même certains dont on a entendu parler beaucoup de nos amis, nous ont dit c'est très très important, mais on n'a pas lu, puis on hésite à s'y lancer. Eh bien, un livre comme celui-là permet par exemple d'aller goûter le style, la manière de faire de Flenry, O'Connor, de Jean-Sully-Van, de Patrice Latour-Dupin. Je ne peux pas les citer tous, mais chacun, je crois, peut y trouver son bonheur. Voilà. Et je termine en soulignant l'astuce et l'élégance de l'auteur qui ressuscite un vieux mot en en changeant en fait le sens qu'on connaît habituellement, le mot de componction, qui n'est pas du tout une attitude triste et compassée et, comment dire, dépressive, mais il va chercher la définition chez le bénédictin dont Leclerc, qu'on connaît bien pour avoir fait un très grand livre qui s'appelle L'amour des lettres et le désir de Dieu. Et voilà comment il définit la componction. C'est une action de Dieu en nous, un acte par lequel Dieu nous réveille, un choc, un coup, une piqûre, une sorte de brûlure. L'amour du monde nous endort, mais comme par un coup de tonnerre, l'âme est rappelée à l'attention à Dieu. Et bien voilà un bon usage de la littérature et je vous souhaite de très bonnes lectures pour ce temps de carême. Merci Jean-François pour ce coup de cœur. Nous avons reçu Emmanuel Godot ici. il a été, d'ailleurs, il a donné la première conférence de carême dite de Notre-Dame parce qu'elle ne se déroule pas à Notre-Dame dimanche dernier. Et vraiment, c'est un bonheur effectivement d'avoir un professeur de littérature qui plonge dans justement les grands auteurs chrétiens ou chrétiens qui écrivent. Nous poursuivons l'émission avec un livre absolument captivant mais surtout énigmatique. Donc François Venn, la Vierge de l'Apocalypse sous-titre « Aux portes de Rome, les apparitions de Très Fontane » et c'est chez Artège. Très Fontane, c'est un quartier romain. Voilà. Et François Venn, vous habitez, vous avez la chance d'habiter à Rome. Vous êtes venu spécialement pour cette émission. Un tout petit mot sur vous parce que c'est intriguant. Vous avez habité à Lourdes. Vous êtes en charge de me dire ce que vous faites dans la vie concrète. En fait, je suis né en Algérie et j'ai grandi en Algérie jusqu'au bac, plus ou moins à la fin du lycée. Donc j'ai connu les moines de Tibarine, Pierre Claverie et j'ai vécu dans cette petite communauté chrétienne très fraternelle, très vivante, très aimante aussi. Et ensuite, j'ai voulu être journaliste pour mettre les personnes en relation les unes avec les autres et créer des ponts d'amitié un peu en lien avec ce que j'avais vécu en Algérie. Donc je suis allé à Lourdes à l'âge de 24 ans où je suis resté 26 ans comme directeur du journal du Sanctuaire et puis de la communication. Et je pensais rester toute ma vie en fait à la grotte et puis les événements ont fait que je suis parti à Rome il y a une dizaine d'années pour m'occuper de la communication de l'Ordre du Saint-Sépulcre qui est une association pontificale, une institution pontificale qui soutient les chrétiens de Terre Sainte et du Moyen-Orient au nom du pape. Et donc en fait je suis passé de la grotte de Lourdes à la grotte de la résurrection et il y a un fil d'or dans ma vie qui est un peu ce que dit Saint-François d'Assise là où sont les ténèbres que je mette la lumière parce que la grotte de Lourdes c'est une grotte qui ne voit jamais le soleil et où l'Immaculée Conception apportait la lumière du ressuscité et le Saint-Sépulcre c'est la grotte où la vie nouvelle est née pour nous tous. Qu'est-ce qui vous conduit à être aussi passionné par les questions mariales ? La Vierge Marie qui est quand même aussi dans votre vie ? En fait là aussi ça s'origine en Algérie parce qu'on allait beaucoup à Notre-Dame d'Afrique qui est un sanctuaire marial sur les hauteurs d'Alger où il y avait beaucoup de musulmans qui venaient prier parce que pour eux Marie est très importante c'est la seule femme qui est nommée par son nom dans le Coran et donc j'ai vu Marie comme celle aussi qui nous rassemblait la mère de l'humanité et je l'ai toujours aimée pour ça et donc quand on m'a proposé d'aller à Lourdes alors que je finissais l'école de journalisme les autres collègues de l'école ont souri mais pour moi ça avait du sens et ensuite j'ai continué à accueillir aussi des musulmans à Lourdes des bouddhistes des gens qui se trouvaient qui se trouvaient chez eux devant cette grotte où il n'y a pas d'église qui l'enferme qui l'enferme et donc ça a été un plaisir j'avais envie d'écrire un livre sur chaque personne que je rencontrais à Lourdes et pour moi Marie en fait plus je la connais plus je découvre que c'est la créature qui n'a pas douté de l'amour de Dieu pour elle et qui a donc trouvé une grande liberté dans sa vie pour dire oui au plan de Dieu et donc elle vient en fait ses apparitions elle vient nous dire que Dieu nous aime et donc elle vient nous inviter aussi à cette liberté intérieure pour aimer à notre tour et pour être saint et immaculé dans l'amour comme elle en fait c'est ce que dit l'apôtre Paul alors on connaît l'histoire de Lourdes on ne va pas y revenir ou d'autres apparitions que s'est-il passé en quelques mots à Trefontane comme on dit dans la banlieue de Rome en 1947 il s'est passé d'abord que Saint-Paul a été tué il a été décapité à Trefontane c'est un quartier c'est le dernier métro de Rome et le corps de Saint-Paul il y a la basilique Saint-Paul hors les murs mais en fait le lieu du martyre est un peu plus loin et on l'appelle Trefontane parce que la tradition dit que sa tête a rebondi trois fois et donc ça fait trois fontaines et là les moines se sont installés dès les premiers siècles les moines byzantins qui venaient de Tarse du pays de Paul pour entretenir sa mémoire et puis après il y a eu des bénédictins puis après des trappistes et un jour Saint-Bernard a eu une apparition de Marie à Trefontane il est venu et donc il y a toute une tradition très forte mariale aussi là en l'occurrence sans défleurer le livre parce que vous racontez très précisément toute cette histoire mais qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots pour qu'on saisisse un peu l'enjeu de ce qui est considéré comme une apparition non reconnue ce qui est très fort en fait c'est que Marie apparaît dans ce lieu où Paul est mort dans une grotte qui est baignée du sang des martyrs parce que non seulement Paul a été tué là mais tous les légionnaires qui étaient chrétiens des légions romaines sous Dioclétien donc des milliers et des milliers de soldats romains qui ont été tués là il y a aussi une église qui est érigée en leur mémoire et la Vierge apparaît en 47 le 12 avril 47 à quelqu'un qui a décidé de tuer le pape il revient de la guerre d'Espagne il a acheté un poignard à Tolède il a écrit mort au pape il s'appelle comment ? il s'appelle Bruno Cornacchiola il a 33 ans et il a trois enfants et il s'est engagé dans un groupe adventiste et il prêche contre les dogmes Mario il est aussi au parti communiste enfin bon on ne peut pas lui faire le procès d'être marial ou pas du tout il n'est pas marial du tout et donc un samedi après-midi il va travailler sa conférence qu'il doit faire le lendemain contre Marie il va à Tréfontane parce qu'il connaît l'endroit il est allé quand il était petit et il va avec trois de ses enfants et là le plus jeune devant la grotte voit une belle dame et puis après les deux autres enfants aussi et lui il ne comprend pas ce qui se passe il croit que ses enfants se moquent de lui et puis finalement il la voit aussi et là elle lui parle les enfants la voient mais n'entendent rien et lui il reçoit un message où elle lui dit de changer de vie et elle lui donne un message pour le pape Pie XII qui va noter le soir en rentrant et qui va s'arranger pour faire en sorte que le pape reçoive donc ça a été assez compliqué ce message il contient quoi ? alors le message en fait d'abord il s'adresse à lui donc elle lui demande de changer de vie ce qui n'est pas simple pour lui parce qu'il a quand même tué pas mal de gens pendant la guerre d'Espagne il trompe sa femme allègrement enfin il a une vie vraiment très loin de ce que l'évangile demande et donc c'est d'abord lui qui est touché et puis le pape le message pour le pape c'est quoi ? et pour le pape c'est je suis celle qui est dans la trinité et donc elle fait comprendre au pape que son intuition de proclamer le dogme de l'Assomption est une bonne intuition et donc lui parce que Pidouz est hésité Pidouz il hésite il a en 46 il a écrit à tous les évêques du monde pour leur demander ce qu'ils en pensent et là il reçoit Bruno Cornacchio la nuit le 22 juillet 47 grâce à deux jésuites la civilita catholica et il est très touché en fait par ce message et il décide donc de proclamer ce dogme qui est très intéressant parce que en deux mots vous pouvez résumer le dogme de l'Assomption qu'est-ce que c'est que l'Assomption ? si vous voulez à Lourdes Marie elle dit qu'elle est l'Immaculée Conception elle le dit le jour de l'Annonciation et en fait c'est les prémices du salut c'est-à-dire c'est l'humanité qui accueille la vie divine et l'Assomption c'est la vie divine qui accueille l'humanité donc c'est l'aboutissement du salut et c'est une invitation pour nous tous à comprendre qu'on est sur terre comme pour une école d'évangile qui nous prépare à cette vie trinitaire éternelle S'il n'y avait pas eu ces apparitions Pie XII n'aurait peut-être pas proclamé ce dogme ? Moi j'en suis sûr oui un peu comme oui oui il y a le lien entre Pie IX et Lourdes si vous voulez par rapport au dogme la confirmation du dogme de l'Immaculée Conception pour Pie IX pour Pie IX et là pour Pie XII c'est le dogme de l'Assomption qui parle des fins dernières qui parle de notre de la raison pour laquelle finalement on est en chemin sur la terre mais est-ce que tout ça est documenté parce que vous avez eu accès j'aurais dû le dire à des documents et d'ailleurs vous en publiez beaucoup à la fin de l'ouvrage c'est un ouvrage très très fondé enfin c'est pas des documents vous avez pu aller à la Congregation pour la Doctrine de la Foi il y a un certain nombre de miracles aussi qui ont été constatés avec la terre de Tréfontane parce que comme je vous disais c'est de la terre qui est baignée du sang de tous ces martyrs chrétiens alors qu'à Lourdes c'est l'eau à Tréfontane c'est la terre et un jour j'ai rencontré le cardinal des Donatis qui est le vicaire du pape pour le diocèse de Rome j'ai rencontré à Lourdes en fait au cours d'un pèlerinage et je lui ai dit que j'étais très touché par Tréfontane pour différentes raisons parce que les trappistes Charles de Foucault les petites soeurs de Jésus en fait parce que les trappistes ont donné le terrain aux petites soeurs de Foucault Sœur Madeleine a installé son noviciat là enfin il y a plusieurs entrées si vous voulez c'est vraiment un lieu d'évangélisation important et lui m'a dit bon ben moi aussi je suis intéressé par ce lieu qui a été un peu délaissé par le diocèse de Rome et donc je vais demander à ce qu'on vous ouvre les archives de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi pour que vous alliez voir et vous me raconterez et donc je suis allé pendant plusieurs mois travailler dans les archives et j'ai écrit le livre à partir de ces archives qui n'avaient pas été encore vraiment oui c'est inédit quasiment pour beaucoup donc effectivement c'est vraiment un document mais qu'est-ce qui fait que l'église reste très prudente parce que vous avez eu accès aux cahiers dans lesquels le voyant écrivait ce qu'il aurait vu vous avez vraiment il y a des textes il y a des textes de l'époque enfin on n'est pas au Moyen-Âge c'est des choses qui sont qu'est-ce qui fait que l'église malgré tout reste prudente alors d'abord je pense que bon c'est pas Sainte-Bernadette le Bruno Cornacchio là si vous voulez donc il a eu du mal à se convertir ça a été long donc on trouve beaucoup de lettres qu'il accuse d'un tas de choses voilà donc il a il a il a vraiment vécu un chemin de sainteté encourageant pour nous tous parce que parce que pour aujourd'hui pour des hommes d'aujourd'hui c'est vraiment comment dire une ouverture vers la sainteté sa vie mais il a pris le temps donc ça je pense que ça n'a pas aidé non plus et puis un protestant qui se convertit au monde du concile Vatican II si vous voulez par rapport aux frères séparés ça fait reconnaître l'apparition ça aurait peut-être été mal interprété aussi par rapport à l'unité des chrétiens et puis il y a un autre aspect qui est un peu plus de l'ordre de l'organisation il y a quatre grandes basilique à Rome où les pèlerins vont et donc c'est un peu difficile de bouger l'ordre des choses alors est-ce que je peux dire que je crois savoir que vous connaissez un peu le pape François en tout cas vous le fréquentez dans votre travail et comment est-ce que lui se situe par rapport à ce phénomène et est-ce qu'on peut attendre des choses peut-être qui vont se débloquer je ne sais pas ce que je sais c'est que jusqu'à il n'y a pas longtemps c'était des francicains conventuels qui avaient la paroisse pas loin de Tréfontane et qui s'occupaient du lieu de culte et depuis peu c'est un prêtre diocésain proche du pape François qui est devenu recteur dans Renato et donc qui prépare le jubilé 2025 et le jubilé 2033 en espérant que des pèlerins non italiens du monde entier à l'occasion du jubilé viendront à Tréfontane et découvriront ce lieu parce que même si l'apparition n'est pas reconnue officiellement le culte est autorisé par Jean-Paul II en 87 Jean-Paul II était très attaché il considérait que Tréfontane était la continuation des apparitions de Fatima et quand il est allé le 13 mai 91 à Fatima il a demandé à son ami le cardinal des secours d'aller célébrer en même temps la messe à Tréfontane donc il y a eu ce grand soutien de Jean-Paul II et puis ce désir je pense du Saint-Siège de faire découvrir ce lieu de manière plus universelle par exemple la rue du Bac les apparitions de la Madame Miraculeuse où le pape Jean-Paul II n'est pas reconnue par l'église le fait que l'apparition ne soit pas reconnue ça n'empêche pas le culte de s'y dérouler et les pèlerins d'y aller le livre le livre il est très dense c'est une histoire que vous avez très bien résumée et merci il est d'ailleurs préfacé par le cardinal Schoenborn c'est quelque chose de sérieux vous n'aurez pas invité d'ailleurs si ce n'était pas quelque chose de sérieux qui est effectivement délicat c'est des sujets essentiels mais qui parle vraiment beaucoup pourquoi vous l'avez intitulé c'est ma dernière question avant de vous poser et de faire réagir nos invités pourquoi ce titre la Vierge de l'Apocalypse c'est quand même ça veut dire quoi ? parce qu'elle se présente comme la Vierge de la Révélation la Révélation bon l'Apocalypse en grec ça veut dire révélation et donc elle a sur son cœur un livre qui est la parole de Dieu et je pense que par rapport à tout le message que Bruno Kornak qui a transmis elle parle de risque de troisième guerre mondiale elle parle du conflit entre l'Orient et l'Occident etc je pense qu'on est on est quand même dans une période assez dangereuse et que le titre peut aider peut donner envie à des personnes de rentrer dans le contenu le contenu n'est pas du tout apocalyptique en fait le contenu il nous invite à nous aimer les uns les autres à vivre l'évangile et à prier les uns pour les autres c'est pas un contenu c'est un contenu qui est plein d'espérance et qui nous dit Dieu nous aime il nous attend pour l'éternité dans cette lumière d'amour puisque vous parlez d'amour je pose la question à Emmanuel Tourpe comment vous recevez ce livre ce travail ce qui m'a frappé profondément et je ne m'attendais pas à cette conclusion en l'ouvrant c'est que c'est de la première apparition mariale que je lis avec comme conclusion un dogme marial dont je me dis en fermant le livre tiens le message de la Vierge Marie ne portait pas sur le dogme lui-même mais sur la vie trinitaire et donc ce qui m'a frappé c'est que je suis sorti de ce livre en me disant au fond ce dogme dit mariale l'assomption Marie le ramène à la vie trinitaire et je crois que la grande leçon de Tréfontane et de votre livre qui est plus important qu'au final probablement tout d'autres éléments que vous documentez remarquablement j'ai eu l'impression de dire du René Laurentin donc félicitations oui c'est un travail scientifique et l'idée de fond en fait que je retiens c'est que derrière ce message il n'y a pas de mariologie sans conception de la vie trinitaire et là il y a quelque chose d'extrêmement puissant pardon qui dépasse d'autres apparitions privées conception de la vie trinitaire vous voulez dire quoi ? l'idée générale je crois qu'on retrouve aussi à la même époque chez des gens comme Adrien von Spire par exemple et quelques grands penseurs qu'au fond la vraie compréhension de la vie de Marie ne se comprend qu'à partir de la vie de la trinité elle-même et que isoler la question de Marie ou isoler la question de l'église de la vie de la trinité elle-même en fait c'est isoler ce qui ne fait qu'un et la vie de la trinité c'est quoi ? c'est une communion d'amour c'est ça ? vous teasez la suite non mais franchement parce que tout le monde quand on dit trinité d'ailleurs c'est une question que je voulais poser pendant le débat mais effectivement allons-y puis après je vous donne la parole il y a deux termes techniques épouvantablement mal compris incompris méconnus et pas enseignés ces deux termes c'est la péricorèse et la circumaccession on oublie l'idée la plus claire je crois c'est l'idée d'une vie de communion d'amour et au final ça dit la même chose que ces deux mots très compliqués et ça ramène pour terminer avec votre livre la question de Marie à ce qui est le plus central et le plus essentiel qui est la communion intra-trinitaire la communion dans la vie divine elle-même Simon Berger nous sommes très très haut là ah oui 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 non mais là où je rejoins totalement ce que vient de dire Emmanuel Tourbe c'est d'abord la qualité du travail et de l'investigation de votre livre je vous demandais tout à l'heure combien de temps vous y aviez travaillé parce que j'ai vraiment été sidéré ça se lit non seulement comme un document mais comme un documentaire comme un feuilleton mais c'est presque haletant et puis voilà moi je ne suis pas du tout a priori versé dans les récits d'apparition mais là ce qui est très intéressant c'est quasiment l'histoire j'allais dire presque politique les dessous de la reconnaissance ou la non reconnaissance d'une apparition et donc là-dessus vraiment j'ai été captivé ce qui m'a beaucoup intéressé aussi c'est que au fond dans cette époque qu'on pourrait un peu activement ranger sous l'étiquette de crépuscule du purgatoire on vient pour citer un livre que nous connaissons on touche là au cœur des préoccupations eschatologiques du XXe siècle et aussi du XXIe siècle puisque Jean-Paul II la consacre au IIIe millénaire si je ne dis pas de bêtises cette vierge de Tréfont de Tanné et donc là-dessus vraiment très intéressant le retour de l'eschatologie qu'on propose qu'est-ce que vous voulez dire par là parce que le mot est compliqué le retour des fins dernières du moins de la pensée des fins dernières qu'on retrouve aussi d'une certaine manière dans votre ouvrage aussi cette idée qu'au fond on a l'impression que de plus en plus les chrétiens remettent au centre de leur vie de foi l'idée non seulement du salut mais des fins dernières et c'est très intéressant François Venn vous êtes d'accord avec ce qui est dit là ? Oui oui c'est aussi ce qui m'a beaucoup touché en travaillant sur le livre parce que l'Église a tendance pour plaire de chercher à être à la mode de parler de sujets de société si vous voulez et on attend plutôt d'elle qu'elle nous parle du pourquoi on est sur terre et quel est notre destin d'éternité et c'est ce que la Vierge vient rappeler et donc c'est aussi intéressant de voir que la Vierge vient réveiller un peu l'Église sur ce sujet là et lui redonner lui redonner la direction qu'elle doit prendre enfin quel serait le rôle de Marie dans cet ensemble ? parce que on pourrait dire est-ce qu'on a besoin des apparitions ? Pour moi le rôle de Marie je l'ai découvert aussi en parlant avec le père Perrin qui était mon père spirituel à Marseille qui était un Dominicain aveugle et qui m'a appris à découvrir en Marie en fait l'épouse de l'Esprit Saint donc quand Jésus dit je ne vous laisserai pas orphelin je vous enverrai l'Esprit Saint elle, elle ne fait qu'un avec l'Esprit Saint donc elle vient de la part de l'Esprit Saint nous accompagner donc on ne peut pas la séparer de l'Esprit Saint qui accompagne l'Eglise jusqu'à la fin des temps Est-ce que l'Évangile a besoin d'être complété par ses apparitions ? Il n'a pas besoin d'être complété mais il a besoin d'être réveillé ravivé et réactualisé à chaque fois et donc les apparitions c'est ça Emmanuel Tourbe ? Moi je suis intimement persuadé que la révélation est close mais que son commentaire durera jusqu'à la fin des temps et que s'il y a des apparitions et je crois qu'il y en a celle de l'île Bouchard la même année que celle que vous citez ma foi ce sont des remises à vif du message de l'Evangile qui restent en lui-même suffisants mais au final le redire sous d'autres tonalités avec en plus les beaux mots et la belle Vierge Marie pourquoi pas ? Il y a peut-être une chose qui m'a gêné mais c'est étranger à votre livre c'est le contenu même au fond de ce qu'aurait dit la Vierge au moment de cette révélation vous avez parlé vous avez sorti le gros mot la Péricorèse et il est vrai que la Vierge traditionnellement aussi bien dans les icônes que dans les moi qui suis d'Auvergne il y a cette représentation du Cédès Sapientier le trône sur lequel est assise la Vierge elle présente son fils et évidemment la Vierge a ce rôle de présenter son fils au monde et d'en montrer en même temps la divinité mais peut-être ce qui m'a dérangé finalement c'est ce mot de je suis celle qui est ou celle qui suit la référence évidemment à la théophanie du Buissant Ardent je suis celle qui suit dans la Trinité divine là j'ai été un petit peu gêné d'un point de vue justement mariologique est-ce qu'on n'est pas en train de diviniser la Vierge Marie est-ce qu'on n'est pas sur une pente glissante de la mariologie c'est vrai que c'est une question qui se pose très franchement la Vierge dans la Trinité on a du mal à saisir vous l'avez un peu expliqué qu'en est-il alors ? c'est très simple en fait elle est la première à participer à la grâce de la résurrection de son fils donc elle est la première de l'humanité qui est entrée dans la Trinité mais pour qu'on y aille tous c'est pas un privilège c'est juste elle est la première en chemin il faut entendre elle est dans la Trinité elle est déjà montée en fait elle est déjà en Dieu oui parce que c'est vrai que le terme pouvait donner l'impression qu'elle faisait partie de la Trinité quasiment comme une personne de la Trinité c'était ça qui pouvait un petit peu gêner la lecture alors elle a fait partie à attraer son fils ressuscité oui dans ce sens-là nous serons d'accord merci de cet échange mystique et théologique mais qui intéresse mais j'ai une dernière question et hélas nous n'avons plus de temps nous passerons bientôt dans le livre d'Emmanuel Tourp la question est-ce qu'est-ce que la théologie la fin la fin la fin la fin des temps on a l'impression qu'aujourd'hui on n'est pas loin de ces échéances vous l'avez un peu évoqué vous aussi qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que les gens ont peur d'autres pas que pouvez-vous nous dire tous les trois de cette fin ben la fin du temps déjà pour chacun de nous elle arrivera donc c'est c'est à ça qu'il faut peut-être d'abord penser c'est-à-dire à vivre ces relations trinitaires sur la terre déjà pour s'entraîner à pouvoir les vivre ensuite quoi pour toujours quand on sera sorti du temps qu'on sera dans l'éternel présent de Dieu moi c'est ça Emmanuel Tourp moi je crois que l'histoire chrétienne elle ne regarde pas tant vers une fin que vers un centre qui est l'accomplissement des temps et la résurrection donc c'est ce centre-là que je crois être le centre de l'histoire c'est mon idée je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre de part et d'autre la révélation est en close comme vous l'avez dit au fond ce qui nous est accordé c'est du surplus c'est du sursis tout a été dit et nous devons vivre conformément à ce qui nous a à ce qui nous a été enseigné quant à savoir quand cela passera et quand cela sera terminé accompli, consumé le monde est fait pour passer de toute façon donc il faut être toujours prêt mais il ne faut pas non plus être ni décassandre ni tenter de lire l'avenir dans le mar de café après tout les choses sont disposées pour nous en tout cas c'est ce que fait François Venn c'est-à-dire ce n'est pas un livre qui fait peur ce n'est pas un livre catastrophe c'est un livre profondément spirituel donc la Vierge de l'Apocalypse chez Artej vous restez bien avec nous nous poursuivons avec le livre d'Emmanuel Tourb sur l'amour le sommet la face nord dont je parlais tout à l'heure cet amour qui paraît si difficile à réaliser mais c'est l'heure du portrait que Guillaume Vannier nous présente il arrive souvent et c'est heureux que la littérature constitue une formidable porte d'entrée dans la vie des grands personnages de l'histoire y compris de l'histoire chrétienne on peut citer le frère François de Julien Grine le Jésus de Christiane Rancet ou encore plus proche de nous le Bakhita de Véronique Holmy et bien on doit encore tout récemment à un jeune auteur de nous proposer un portrait saisissant et fascinant d'une grande figure quoique peu connue de la sainteté chrétienne Saint Benoît Joseph Labre on le doit à Guillaume Marie qui publie aux éditions Corti Je vais entrer dans un pays alors Saint Benoît Joseph Labre qui est vécu au 18ème siècle est un saint un peu inclassable parce qu'il n'était pas un évêque pas un prêtre pas un religieux pas un père de famille et c'est même un saint qui est allé d'échec en échec il s'est fait rejeter des différents noviciats où il a postulé c'était un mendiant qui était chassé des endroits où il s'installait il a fini par devenir un vagabond de Dieu un pèlerin de Dieu allant de sanctuaire en sanctuaire Laurette Saint Jacques de Compostelle pour s'établir finalement dans une église à Rome où il meurt à 35 ans en 1783 et ce qui est saisissant dans ce livre c'est que l'auteur pour brosser le portrait intérieur de cet homme pauvre à la suite du Christ pauvre utilise un style qui correspond tout à fait à cette vie un style de cristal un style épuré un style tout en sobriété qui permet vraiment d'entrer en amitié avec ce saint fascinant Guillaume-Marie a de très très belles formules il dit par exemple que Saint-Benoît-Joseph Labre observait sa loi qui était celle d'être petit et pour ceux qui voudraient cheminer plus avant avec Saint-Benoît-Joseph Labre je ne peux que conseiller deux autres livres d'abord la biographie de référence par Marc Loison aux éditions Salvatore qui en plusieurs centaines de pages est vraiment la somme qui permet d'entrer dans la vie les détails de ce parcours assez atypique et puis un livre plus petit qui permet de faire comme une retraite de quelques jours avec Saint-Benoît-Joseph qui est aux éditions Tequi Saint-Benoît-Joseph Labre vivre l'évangile avec lui par Alberic de Palmerte voilà de quoi entrer en amitié cheminer avec ce saint qui était comme c'est écrit sur sa tombe à Rome un miracle de charité et de pénitence Merci Guillaume Vanier pour ce portrait convaincant et d'un grand d'un immense très sobre Saint-Benoît-Joseph Emmanuel Tourpe à l'amour que vous aurez les uns pour les autres trois petits points le dernier mot de Dieu chez Artej avant d'entrer dans le vif du sujet un petit mot sur vous parce que vous avez un profil je ne dis pas atypique mais quand même vous êtes à la fois professionnel dans le monde des médias et puis en même temps théologien chercheur chercheur au fond vous êtes qui êtes-vous ? j'essaye d'être à la fois quelqu'un qui interroge le monde comme philosophe qui interroge Dieu comme théologien et puis qui interroge le monde comme homme de médias je crois que c'est ce triple regard qui fait peut-être la recette particulière qui est derrière qui est derrière ce que j'essaie de montrer il y a tout un aspect de mon travail qui est très universitaire qui est lu par très peu de personnes et puis à un moment je me suis dit si au final tous ces travaux universitaires arrêtaient de planer ou d'être dans des bibliothèques où personne ne les lit et si les mêmes cours les mêmes idées on les rendait simplement disponibles et lisibles et bien chiche ce que vous avez fait mais pourquoi ce livre maintenant ? c'est un livre de maturité sur la question quand même de l'amour c'est du lourd ce livre c'est lisible mais vous abordez un sujet essentiel alors il vient après un gros travail universitaire qui s'appelle Donation et réciprocité qui est un peu la matrice philosophique un peu un peu Panzer Matrice le livre qui est un peu costaud derrière et ici votre intuition alors elle est où ? l'intuition elle vient d'un observateur dans les médias et notamment du comportement chrétien sur les réseaux sociaux figurez-vous je me suis rendu compte comme spécialiste des médias et des réseaux sociaux qu'au fond nous autres catholiques avions pris le pire de ce qu'il y a de plus mauvais dans les réseaux sociaux c'est-à-dire des comportements extraordinairement antagonistes et clivants nous avons réussi à exagérer ce qui est le côté narcissique et de clôture de toute discussion sur les réseaux sociaux et nous avons réussi à donner le spectacle qui est plus qu'affligeant c'est un contre-témoignage par excellence d'une communauté qui ne cesse de se déchirer et qui a réussi à utiliser les réseaux sociaux de manière plus exagérée encore que la plupart des gens dans la société c'est-à-dire pour se faire la guerre les uns des autres là où et l'idée est extrêmement claire au cœur de l'évangile c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres et pas autre chose pas la liturgie que vous allez célébrer pas au pape que vous allez aimer ou pas aimer pas à tel cardinal qui... à l'amour que vous aurez les uns pour les autres on vous reconnaîtra comme mes disciples on peut tourner autour tant qu'on veut la phrase elle est là c'est un bloc d'airain on peut la contourner on peut aller au-dessus on peut aller en dessous elle est au milieu de l'évangile à l'amour que vous aurez les uns pour les autres on vous reconnaîtra comme mes disciples moi je suis parti d'un constat tout simple je regarde le spectacle que donne le monde catholique dans la société contemporaine dans le monde du numérique je vois exactement le contraire de ce mot ultime de Dieu dans l'évangile est-ce qu'il y a une ça c'est votre constat mais est-ce qu'il y a aussi dans votre histoire un déclic plus personnel plus intime comment vous arrivez au fond à cette appelons-ce une découverte où vous réalisez très intimement très profondément cette phrase que vous venez de citer je suis un vieux routard dans l'église j'ai été séminariste pendant quelques années puis j'ai fait beaucoup de choses et depuis le début de mon cheminement au cœur de l'église quelque chose m'apparaît comme un moment qui est un moment dans l'église fondamental on veut révolutionner l'église on veut la changer on veut faire un adjournment mento on veut mais au fond il y a à portée de main c'est à portée de main c'est là c'est directement disponible la première de toutes les révolutions qui est l'amour les uns pour les autres l'amour les uns pour les autres il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h il n'y a pas besoin de chercher de faire quelque chose très compliqué l'amour les uns pour les autres et je me suis rendu compte que que ce soit dans les paroisses que ce soit dans ce que je vivais moi-même quand j'étais séminariste parfois dans des repas de prêtres où on s'entre déchirait allègrement où dans la vie quotidienne de l'église et encore plus aujourd'hui dans ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux j'en suis arrivé à me poser la question et pour moi-même comment en sommes-nous arrivés à ce qu'une religion qui a comme propriété particulière c'est la seule on peut chercher dans toute l'histoire c'est la seule qui met au centre de son message à l'amour que vous aurez les uns pour les autres on vous reconnaîtra comme mes disciples et à tout faire pour passer à côté de ce centre fondamental est-ce que vous n'exagérez pas un peu quand même hélas non parce que vous décrivez effectivement ces dîners de prêtres ou de religieux hélas non à commencer par ma propre vie bien évidemment mais au-delà de ça quand on creuse autour de soi tout simplement ce que les uns les autres dans l'église et ailleurs nomment la civilisation de l'amour nomment tout simplement l'amour vous avez tout un ensemble de mots qui sortent la solidarité faire la charité l'amour du prochain l'amour du lointain en fait tout le monde a oublié ou à peu près l'échelle de ce qu'est l'amour chrétien qui commence par s'aimer soi-même commence par s'aimer soi-même et non pas avoir cette théorie du don sacrificiel du don tragique et du sacrifice de soi qui a été très longtemps une clé de lecture de l'amour le premier des commandements c'est aime ton prochain comme toi-même ensuite deuxième étape qui est une étape qu'on finit par oublier parce que très vite on confie cette étape à faire la charité et à s'occuper de solidarité au pauvre aimez-vous les uns les autres c'est dans la paroisse c'est avec celui qui est à côté de moi sur le banc de l'église c'est avec madame Germaine qui ne met pas les fleurs que j'aime sur l'autel que commence et que continue la charité chrétienne l'amour chrétien continue ensuite par l'amour du lointain alors c'est bien beau d'être contre tous ceux qui sont contre les chrétiens de nous sentir persécutés d'être contre ceux qui font des lois que nous n'aimons pas aimons nos ennemis aimons nos ennemis l'amour des ennemis l'amour de ceux qui politiquement ne pensent pas comme nous l'amour de ceux qui nous persécutent l'amour de ceux qui nous veulent du mal l'amour de ceux qui nous veulent du mal c'est une des étapes de la croissance de l'amour chrétienne et au-delà de ça l'amour de tout homme l'amour de tout homme nous sommes là pour instaurer dans une société qui n'en veut pas une civilisation de l'amour mais elle commence sur le siège à côté de moi à la paroisse par serrer la main de Germaine qui n'a pas mis les fleurs que j'aime sur l'autel et pourquoi vous ne parlez pas de l'amour de Dieu vous en parlez dans le livre évidemment mais là dans votre énumération description parce que je n'ai parlé que de l'amour de Dieu parce qu'il y a un segment que je n'ai pas cité tout à l'heure dans la phrase du Christ aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé comme je vous ai aimé il y a un long chapitre dans ce livre sur le fait que nous sommes fondamentalement incapables de ce commandement je mène quelques enquêtes qui peuvent faire grincer des dents et qui sont toutes très profondément racinées y compris chez des gens que j'aime beaucoup qui s'appellent Jacques Maritain des gens qui sont très reconnus et qui montrent bien que notre difficulté à aimer elle est très ancienne elle est très structurelle nous aussi nous avons des structures de péché y compris dans l'église des structures de péché dans l'église nous ne savons pas aimer nous ne pouvons pas aimer et c'est normal parce que c'est un don de Dieu l'amour c'est à l'exemple du Christ que nous sommes appelés à aimer cette incapacité fondamentale nous amène à être nés de l'amour de Dieu et c'est là que j'ai été entraîné passionné par la manière avec laquelle saint Augustin on est en 407 il est en train de préparer des catéchumènes au baptême et saint Augustin qui était déjà un évêque bien établi qui avait déjà écrit énormément d'ouvrages saint Augustin vit une conversion une conversion une deuxième conversion il se rend compte en lisant l'épître de Jean la première lettre de Jean qu'au cœur du message chrétien il y a là c'était sur la table comme la lettre de Volet d'Edgar Po l'amour du prochain et Augustin va écrire en 407 une lettre un commentaire de la première lettre de saint Jean qui va être un cri qui va traverser les siècles et je pense que tous les téléspectateurs connaissent au moins un passage de cette lettre aime et fais ce que tu veux c'est au cœur de cette lettre c'est au cœur de cette conversion de saint Augustin Augustin va comprendre que derrière la religion chrétienne il y a la fin de toutes les religions ce n'est pas une religion que le christianisme elle fait exploser les cadres religieux elle met au cœur de tout quelque chose qu'aucune religion n'a jamais pensé l'amour du prochain et je crois que cet or ce filon d'or là il est l'heure de le rappeler à l'époque où les chrétiens se montrent ceux qui sèment le moins de tous dans la société alors je permettez je pense que vous exagérez un peu parce que dans les communautés c'est quand même pas la haine qui règne reconnaissez-le bien évidemment non il y a évidemment un caractère d'hyperbole il y a un caractère d'exagération il reste néanmoins il reste néanmoins que le fondement fondamental de commencer la vie chrétienne d'abord par l'amour de soi et non pas par cet idéal qui est un idéal totalement païen du sacrifice permanent quand on donne en exemple un jeune prêtre qu'on envoie avec 14 paroisses tout seul en se disant il n'a qu'à faire le tour des paroisses sans même se poser la question de savoir quel amour il recevra en retour quelle possibilité d'amour réciproque il va pouvoir recevoir de sa communauté quand on donne en exemple des mères de famille ou des pères de famille qui se sacrifient toute leur vie pour leur progéniture et leur mari ce n'est pas l'amour chrétien que cet amour qui n'est pas réciproque l'amour chrétien est communion réciprocité vie trinitaire mais est-ce que vous n'éludez pas parce que vous dites c'est difficile on n'y arrive pas la question du mal vous en parlez mais pas beaucoup dans le livre alors j'en parle de manière très précise au moment où je nous place je me place devant l'échec à réaliser ce commandement de l'amour comment se fait-il que ce qui est le dernier mot de Dieu l'ultime mot de Dieu à l'amour que vous aurez les uns pour les autres on vous reconnaîtra comme mes disciples nous en soyons tellement incapables et je crois que c'est là que dans l'ouvrage on passe à un deuxième volet c'est se recevoir de l'amour de Dieu et probablement ici une deuxième conversion pour chacun d'entre nous pour moi en premier c'est de nous mettre devant ce qui est ce message toujours à nouveau neuf qu'on croit avoir entendu mais qu'on a tellement entendu qu'il finit par être oublié dans la masse de tout ce par quoi nous le surchargeons Dieu nous nous aime ça veut dire quelque chose qui est bouleversant et qu'on finit par désapprendre il aime celui-là là cet homme politique là cette femme politique là qui est en train de faire des lois contre ce que nous pensons vrai ça veut dire qu'il aime celui-là qui aujourd'hui est un wokiste qui fait du gender qui est un militant qui nous déplaît il l'aime là maintenant lui et je crois que cette forme d'amour sociétal d'être ceux qui dans la société promue une vraie civilisation de l'amour je crois qu'il faut le sortir des paroisses il faut le sortir des pratiques privées nous sommes les tenanciers d'une civilisation de l'amour et nous devons cesser une fois pour toutes de nous comporter en païens qui votent à droite qui votent à gauche qui pensent par grande catégorie de société ils sont contre nous ils sont pour nous nous sommes les tenanciers et les gardiens de l'amour dans la société c'est dans ce sens-là que vous dites que le christianisme commence c'est aussi un des grands thèmes du livre le christianisme ne fait que commencer le christianisme ne fait que commencer il est un germe il est une graine de moutarde et je crois qu'il ne fait que commencer pour chacun d'entre nous nous devons je crois nous remettre devant les yeux ce qui est le coeur le plus igné le feu saint origine mon dieu oui j'aimerais origine fait dire au christ je suis le feu je suis le feu mais je crois que ce feu là c'est le feu de remettre au lieu de toutes ces discussions sans fin sur des questions qui sont importantes mais qui sont à ce point secondaire de liturgie de discipline de remettre au coeur s'aimer soi-même aime ton prochain celui-là aime tout homme et par dessus tout réapprenons ce que nous autres chrétiens avons désappris l'amour de nos ennemis l'amour de nos ennemis et l'amour de dieu vous ne le citez pas évidemment l'amour qui vient de dieu et l'amour de dieu qui fait culminer bien évidemment l'ensemble François Venn comment vous avez reçu ce livre moi j'ai bu du petit lait en fait en le lisant j'étais vraiment très touché parce que j'avais l'impression que vous commentiez le message de la Vierge à Tréfontane qui dit aimez-vous vivez des relations trinitaires etc et que finalement je me trouvais vraiment sur la même longueur d'onde d'autant plus que vous parlez du père Perrin que j'ai bien connu ce Dominicain aveugle que j'avais connu à Marseille en arrivant d'Algérie qui a écrit le mystère de la charité et qui a comment dire qui illustrait pour moi ce que j'avais découvert aussi en Algérie c'est-à-dire cette petite église qui vivait des relations fraternelles et l'église de Saint-Augustin qui vivait cet amour réciproque qui pour moi est aussi l'idéal à comment dire apporter au cœur de l'église et donc je vous remercie beaucoup pour ce livre et je pense que je pense que la vraie réforme de l'église quoi ce serait vraiment d'arriver à réfléchir ensemble à comment on peut mettre en pratique ce commandement de Jésus d'ailleurs j'ai appris vous dites comme un numéro de téléphone Jean 13 34-35 que j'ai retenu c'est un livre écrit par un communicant il est très efficace il y a beaucoup de Simon Berger comment vous comme converti allons-y comment vous vous accueillez mais oui justement dans la lignée de ce que vous venez de dire déjà il faut souligner la forme du livre moi vous m'avez fait rire sur la guerre des roses par exemple ce que vous appelez la guerre des roses donc le choix des fleurs sur l'hôtel qui donne lieu à de petits conciles miniatures qui se transforment en pugilats dans les paroisses entre je ne sais plus comment vous les appelez mais en gros c'est Ginette et Jocelyne quoi et il y a beaucoup le texte est émaillé comme ça de choses très drôles d'un regard satirique aussi qui m'a beaucoup fait rire sur ces petites mesquineries mais qui serait plus drôle encore si elle en effet n'entamait le cœur même de cet amour chrétien et de cet effort qu'il y a à faire pour se hisser jusqu'à cette exigence de l'amour qui est tellement simple qu'elle en devient difficile à réaliser et moi ce que j'ai ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre d'abord c'est son érudition alors c'est un mot qui fait peur mais donc il faut tout de suite nuancer mais c'est une érudition qui donne faim c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à manger et en même temps comme dans un buffet on a envie d'y aller encore plus à chaque fois qu'il y a des références on en grignote une on a envie d'aller plus loin de tirer le fil et ça évidemment ça m'a énormément touché j'ai beaucoup aimé et ça rejoint ce que vous venez de dire vous l'avez dit d'une manière très forte le christianisme n'est pas une religion ce que j'avais noté en lisant votre livre c'est que en effet vous sortez de ces ornières qui tendent à nous faire croire que le christianisme est une idéologie est un énième lobby est encore une quasiment ça c'est Guillaume Cuchet qui l'a très bien photographié qu'on a commencé à parler de la minorité catholique et effectivement non le christianisme il n'y aurait qu'un seul chrétien le christianisme ne serait pas minoritaire parce que le christianisme est j'allais dire est universel et l'univers quasiment il porte en lui l'univers là ce serait vous citez beaucoup la monade laïmnitienne c'est le contraire de la monade fermée la monade la monade pour les non-initiés donc il y a une espèce de de petite entité sans porte ni fenêtre qui serait totalement fermée sur elle-même là c'est vraiment ce serait au contraire l'univers qui reflète l'univers dans une espèce de jeu de l'infiniment grand que serait le dieu et son exigence et de l'infiniment petit que serait le chrétien dans sa prière parce qu'il y a cette asymétrie malgré tout entre l'amour de dieu que nous recevons et l'amour que nous voyons tout ça est très beau mais comment sortir de l'ornière vous parlez pas beaucoup par exemple des sacrements de l'église parce qu'ils existent ces sacrements la réconciliation la communion l'église a donné des remèdes justement pour c'est vrai l'ouvrage veut surtout et dans sa dernière partie nous remettre devant la vie trinitaire de bien nous remettre devant quelque chose je crois qu'on a quand même fini par perdre de vue alors c'est dû à ce qui était nécessaire à un moment un christocentrisme dans les années 60 qui était indispensable mais je crois qu'à un moment il faut recomprendre ce qu'est la vie trinitaire la vie trinitaire est une vie de réciprocité c'est une vie de communion c'est une vie d'échange réciproque c'est pas le père qui se dépouille ou le fils qui se dépouille tout seul même si ça a du sens bien sûr le sacrifice bien évidemment mais au sein d'une vie de communion et d'une vie de réciprocité et je crois que l'angle principal du livre n'est pas d'être un manuel de piété ou de sacramentaires c'est de réintroduire et de si c'est possible avec la plus grande force possible l'idée que la vie de communion trinitaire est notre destin et que cette vie de communion elle a des conséquences concrètes et la première des conséquences concrètes c'est de penser notre vie chrétienne comme réciprocité comme communion elle-même ça veut dire fondamentalement ça veut dire fondamentalement d'oublier cet idéal d'un don tragique et solitaire à la manière d'un héros tragique et d'un héros grec nous sommes des disciples du Christ pour qui ils font d'une communauté alors je sais pas mais nous sommes enfin oui nous sommes l'église traverse le temps de carême alors on va pas gloser sur le sujet mais il y a dans l'église une tradition spirituelle d'effort vous avez beaucoup incité tout à l'heure sur l'effort la discipline qui est une forme entre guillemets de sacrifice on va pas sacraliser le sacrifice il y a quand même cette dimension dans je sais pas le dépouillement de soi parce que l'amour suppose aussi le dépouillement de soi non François Vannes et puis enfin moi ce que j'ai aimé aussi dans votre livre c'est les exemples que vous donnez d'actes d'amour concret plus que le sacrifice de soi c'est l'amour concret de l'autre comme cette jeune fille bien sapée qui se retrouve à un camp de jeûne et le téléphone d'un des jeunes tombe dans la fosse sceptique et elle elle va le récupérer et je pense qu'on a besoin aussi de s'entraider avec ce genre d'exemple pour aimer concrètement mais alors le sacrifice on s'est trompé ou c'est quoi cette tradition mais c'est une tradition païenne d'association au Christ quand même c'est une tradition païenne et qui prend les choses dans le mauvais sens le sacrifice ce n'est pas se couper de ce qu'il y a en nous de constitutif le sacrifice c'est de laisser émerger de faire exploser de l'intérieur ce qui nous limite ce qui est trop peu en nous donc le vrai sacrifice consiste fondamentalement à laisser cette vie trinitaire rayonner en nous il n'est pas vrai il n'est pas vrai pour donner un exemple très précis qu'envoyer un jeune prêtre au massacre au fin fond d'un département tout seul ce soit un acte de charité chrétienne c'est faux il va faire une dépression au bout de trois ans c'est tout ce qui va se produire par contre introduire des communautés dans lesquelles pour donner un exemple à la manière de la règle de Saint-Augustin on revient à Saint-Augustin on crée des communautés de prêtres qu'on envoie qui sont capables de maintenir une vie de communauté dans des endroits qui sont plus isolés ou de garantir que là où on envoie par exemple des jeunes prêtres ou des religieuses qu'il y a une communauté pour les accueillir pour créer un minimum de réciprocité là on commence à être dans quelque chose qui est la communauté et le point qui est et là c'est le philosophe qui intervient dans ce que je vais dire maintenant nous sommes mal guéris de la modernité et de son individualisme le christianisme se laisse pervertir de l'intérieur par le narcissisme l'individualisme contemporain retrouvons ce qui est notre propriété nous ne sommes pas des monades sans porte ni fenêtre nous ne sommes pas faits pour être des individus isolés les uns les autres nous ne sommes pas faits pour une société d'individus qui ne pensent qu'à eux pour cette archipélisation pour prendre le terme de Jérôme Fourquet un sociologue dont on parle beaucoup nous ne sommes pas faits pour être des îles nous sommes faits pour être nous-mêmes des communautés et je crois que cet individualisme contemporain malheureusement il est entré au cœur de l'église quand Paul VI parlait des fumées de Satan au cœur de l'église je mets le mot c'est cet individualisme et le remède c'est pour moi très clairement la contemplation de la vie trinitaire qui est une vie de communion et d'amour merci vous avez été extraordinaires tous les trois merci Emmanuel Tourpe à l'amour que vous aurez les uns pour les autres trois petits points c'est un programme le dernier mot de Dieu c'est chez Artej merci François Venn la Vierge de l'Apocalypse aux portes de Rome les apparitions de très fontanées chez Artej et merci Simon Berger les volcaniques chez Desclés de Brouwer dans la collection Arpenter le Sacré nous avons ce soir arpenté des creux nous sommes montés très haut nous sommes entrés je crois à l'intérieur et je vous le souhaite aussi pour ce temps merci de votre attention merci de votre fidélité à cette émission merci à nos trois auteurs évidemment nous nous retrouvons dans un mois bonne lecture au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada